Ah ben voilà, Lydie, elle est en couple sans enfant. Et en plus, elle vit en Suisse. Ça peut être pas mal, ça. Non, elle vit à la frontière suisse. Donc ça, ça peut être intéressant. Ça, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ça, non ? Tu sais, le gros cliché des Suisses, tu sais. Ils ont pas mal de pognon, les Suisses. C'est gros salaire, ça. Euh... C'est toi, ça ? C'est toi, voyageuse compulsive ? Qui vit dans le pays de Jacques et tout, qui m'a envoyé un mail, là ? C'est toi qui es blindé ? C'est toi ? Ben, écoute, on va faire toi, alors. On va te... Oui, ok, ok, on y va, alors. C'est très bien. Comme ça, je suis pas sur Instagram, je suis par mail. Par mail, c'est toujours plus facile. Allez, on va analyser le budget des riches. Alors ! Non, en plus, c'est cool, parce que voyageuse compulsive, elle a une alimentation bio, végane et tout. Donc, c'est quand même un budget intéressant à analyser, parce que, ben, c'est tout de suite des gens qui dépensent un peu plus d'argent niveau alimentation. Enfin, dans les... Voilà. On pense que c'est des gens qui dépensent plus d'argent. On se dit toujours, les gens qui mangent mieux, qui mangent bio, qui mangent végane, sont plus riches, parce que ça coûte plus cher, etc. On va voir ça. En tout cas, on voit que tu travailles sur Internet, parce que c'est quand même bien détaillé, tout ça. Bon, je vais analyser ça en 3 minutes. Ah ben oui, en plus, il y a ton adresse à la fin. Je vais essayer d'analyser ça en 3 minutes, mais je sais pas si je vais y arriver, parce que 3 minutes, c'est pas assez. Mais vu que t'es là en live, tu vas pouvoir, du coup, m'aider. Ça roule. Et puis, ça va être intéressant pour tous les gens, du coup, qui n'ont pas d'enfants. Donc là, on part sur un couple sans enfants. C'est parti. Avec des revenus de... Attention, je vais essayer de trouver les revenus. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, tu gagnes plus ou moins 1300 euros par mois. Un petit peu plus, un petit peu plus. Ah, tu fais du CESU aussi, ok, un petit peu plus. Allez, 1600 euros. Mais ils sont où les revenus de ton copain, là ? Moi, je le vois pas, là. Alors, attends. Bon, je vais essayer de voir ça. Ah, mais c'est peut-être juste tes revenus à toi que tu as mis, c'est ça ? Peut-être que vous faites... Chacun gère son truc, en fait. Tu m'as mis tes charges à toi. C'est pas les charges du couple, j'ai l'impression, non ? C'est ça ? C'est tes charges à toi ? Parce que là, j'ai pas le revenu de chéri, là, dans le truc. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas mis le budget de chéri. Il touche 4000 euros. D'accord. Ok. Donc là, on va faire, du coup, on va analyser le budget d'une célibataire. Et t'as mis que tes dépenses à toi. Personnelles. On est d'accord. Ah oui, bah c'est ça. On est sur ton assurance auto, ta mutuelle, ton téléphone à 5 euros par mois. Ok. Donc là, on va analyser carrément le budget d'une célibataire. Et du coup, c'est tes épargnes à toi. On est d'accord. Parce que là, je vois que t'as quand même des épargnes... T'as certaines épargnes qui sont importantes. C'est tes épargnes à toi. Hein ? C'est pas ton chéri qui te fait des fois des virements de 4000 euros pour mettre sur ton livret A. On est d'accord, hein ? D'accord. C'est parfait. Donc là, on va partir sur une célibataire. Voilà. Même si en soi, le loyer est pris en charge par deux, etc. Mais ok. Petite pub. Et puis on va analyser ça. Ça va être intéressant. Je reviens tout de suite. Dans deux minutes, vous pouvez aller faire pipi et chercher un verre d'eau. C'est parti. Re... De retour. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Ça m'a permis de faire une petite pause. Euh... Bah c'est parti. On attaque ? Hum... J'ai bien aimé parce que... Donc là, on va analyser le budget de voyagesse compulsive. Donc j'ai mis en analyse le budget d'une célibataire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est en couple. Mais là, on va analyser ses dépenses à elle. Basées sur ses revenus à elle. Et sur ce que elle, elle met de côté. Ah, c'est vraiment ça. Il y a d'ailleurs plein de couples qui fonctionnent comme ça. Où chacun a son compte bancaire. Et donc ça peut aider beaucoup de couples. De jeunes couples et de moins jeunes couples. Où bah voilà. Chacun se gère. Chacun a son épargne. On met des choses en commun. Mais pas tout. Voir des fois rien du tout. Donc ça peut être intéressant. Alors. Voyageuse compulsive. J'ai bien aimé. Dans la petite partie épargne. Elle est amie. N'ayant pas de revenu fixe. J'épargne tout ce qui reste. Dès que je peux épargner, j'épargne. Je fais exactement pareil. Je fais exactement pareil. C'est vrai qu'au niveau des épargnes, on n'a pas de montant d'épargne fixe. J'épargne comme toi tout ce qui reste. Dès qu'il y a de l'argent qui reste, je le mets de côté. Voilà. Alors. On va partir là-dessus. Salut à toi Rita. Comment ça va Rita ? Rita, t'as peut-être loupé le début du live. Tout à l'heure, on a analysé le budget. C'était pas le tien. Heureusement pour toi, parce que tu l'aurais loupé sinon. On a analysé le budget d'une famille qui a trois enfants. Et là, on va partir pendant les 20 prochaines minutes sur le budget d'un couple sans enfant. Qui vit à la frontière suisse. C'est le budget de voyageuse compulsive qui est juste ici. Alors, t'as apporté des petites précisions que je vais tout de suite mettre dans mon tableau Excel avant que le chat ne descende de trop. Donc, c'est 900 euros de loyer. Du coup, 900 euros de loyer. Du coup, il faudrait que je mette 450 euros de loyer. Parce que là, on ne part que sur tes dépenses à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut diviser par deux ces dépenses-là. Tu vois ? On est d'accord. Là, on part vraiment sur ce que toi, tu dépenses. Donc, moi, je mettrais 450 euros de loyer. Je ne mettrais pas 900. Sauf si c'est 900 euros de ta part de loyer. Que du coup, ça fait que vous avez un loyer de 1800 euros. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous vivez dans une villa avec piscine. Je participe à hauteur de 30% du loyer. Ok, donc alors vas-y. Fais-moi 30% de 900. Tu me refais tout avec les 30%, d'accord ? Comme ça, c'est plus simple. Donc, Voyager S Compulsive vit avec son chéri à la frontière suisse. Lui, son chéri a un bon salaire de 4000 euros parce qu'il travaille en Suisse. Mais bon, ce n'est pas que parce qu'il travaille en Suisse. Voilà. Il a un bon salaire. Mais là, on va analyser ses dépenses à elle. En fonction de ses revenus à elle. Ils ont une alimentation végane à 60% bio et à 40% de grande surface. Donc, on n'est pas sur du 100% bio. Il y a du Leclerc, du Super U, de l'intermarché là-dedans. Ou du Suisse marché. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas en Suisse. Ils dépensent peu d'argent, elle nous dit. Ils préfèrent épargner pour des voyages et pour des sorties qui sont un peu plus coûteuses. Voilà. Tu as un petit peu la même façon de vivre que nous. Voilà. Vous dépensez peu mensuellement. Mais vous épargnez, du coup, je pense beaucoup. On va voir le montant d'épargne à la fin. Voilà. Son projet d'ici un an, c'est de voyager à l'étranger, de travailler en ligne. Donc, ils vont vendre les voitures et quasiment toutes leurs affaires. Ce qui leur fera une belle cagnotte. Ah, vous avez prévu de partir, de voyager et de travailler tous les deux depuis, voilà. De faire, voilà. D'avoir une petite van life ou une travel life, etc. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Et juste pour resituer aussi le boulot de voyageuse compulsive. Donc, elle fait des sites internet. Elle a démissionné en octobre 2022. Et donc, c'est un choix de vie de sa part. Elle a démissionné. Juste précision, tu me dis que tu touches du pôle emploi. Ça veut dire que donc, ta démission a permis de toucher du pôle emploi. Ça, c'est quand même une précision importante. Voilà. Donc, elle a décidé de changer totalement de vie et de vivre de sa... de travailler pour elle-même. Voilà. Donc, elle est micro-entrepreneur. Moi, je dis créatrice de site internet. Mais si tu peux, peut-être... Ouais, si, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si tu veux qu'on dise ça différemment. Mais je pense que c'est ça. Je note juste vite fait pendant... Hop. Ce que tu m'as mis plus haut. Pour l'électricité, 33 euros. Et pour internet... Voilà. Tac. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'était pour les charges fixes. Voilà. Il y a Rita qui dit... Comment quelqu'un qui gagne autant peut penser à tout quitter et à partir ? Je ne comprends pas. Parce que, Rita... Je pense que tu es vraiment dans un moule où, pour toi, l'argent... Mais je pense que ce qui est un peu... Comment on pourrait... Voyager ce compulsif. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer à Rita ? Je peux comprendre. Son interrogation, Rita, elle dit... Comment est-ce que, quand tu gagnes 4000 euros par mois, tu peux penser à tout quitter pour partir voyager ? Parce qu'en fait, la vie est courte, Rita. Et que l'argent... Il y a beaucoup de gens... On le voit beaucoup aux infos. Beaucoup de gens le disent. Ils travaillent pour gagner de l'argent. Et ils sont obligés de travailler. Parce qu'ils sont obligés de gagner de l'argent. Parce qu'ils sont obligés de payer. C'est souvent ce discours-là. On est obligés de travailler parce qu'il faut bien payer. Il y a des factures à payer. Oui, bien évidemment. Mais ta vie, ta vie sur Terre, ne t'oblige en rien à travailler. Ta vie sur Terre ne t'oblige en rien à gagner de l'argent. Et ta vie sur Terre ne t'oblige en rien à avoir des factures d'électricité à payer, à avoir un loyer à payer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un choix de vie que tu fais. D'avoir une maison fixe, d'avoir donc des factures à payer, l'électricité, l'eau, etc. Et donc, ces obligations que tu, toi-même, te donnes, c'est toi qui te donnes. C'est pas toi directement. Quand je dis toi, c'est nous, occidentales. On se donne ces obligations-là. On se donne cette obligation d'avoir une maison. On se donne ces obligations d'avoir de l'eau courante, d'avoir de l'électricité, d'avoir Internet. Mais tout ça, c'est pas obligé. Si t'as envie, tu achètes un terrain de loisir à Cigean ou à Gruy sans plage à 7000 euros, tu mets une tente, des toilettes sèches, et tu vis là-bas, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as aucune obligation d'avoir un contrat d'électricité. Il n'y a rien qui t'oblige. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des choix juste... Et là, le choix de voyageuse compulsive, c'est de se dire, bah... Ils ont envie de voyager, de profiter de leur couple, de se créer des souvenirs. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... C'est vraiment ça, c'est... Je vais lire ce qu'elle dit. Tout simplement parce qu'on a envie de profiter plus de notre quotidien et pas juste durant les vacances. Voilà, c'est exactement résumé parfaitement. Il y a trop de gens qui travaillent et qui profitent de la vie que quand ils sont en vacances ou que quand ils sont à la retraite. Non ! Et quand ils sortent des vacances, ils sont déprimés. Parce qu'il faut qu'ils retournent au boulot. Non ! Quand on leur dit, vous allez devoir travailler deux ans de plus, ils sont déprimés. Parce qu'ils ont 40 ans et ils se disent, attends, il fallait que je travaille jusqu'à 62. Là, il faut que j'aille jusqu'à 64. S'il faut, je vais aller jusqu'à 65. Peut-être jusqu'à 67. Non ! T'as 40 ans. Déprime pas parce qu'il va falloir que tu travailles deux jours de plus. Deux ans de plus. Profite de ta vie. Sois heureux maintenant, tout de suite. Avec l'argent que tu gagnes. Et c'est pas parce que tu gagnes 4000 euros par mois que ça veut dire que t'es heureux. Non ! Peut-être que voyageuse compulsive avec son chéri, il se voit pas beaucoup. Peut-être qu'il profite que des week-ends. Et ils ont plus envie de ça. Ils ont envie de kiffer tous les jours. Tous les jours, ils ont envie de se réveiller, de se dire, bah voilà, là on est en Suède. Et dans un mois et demi, et bah on sera en Pologne. Et voilà. Sauf que, pour faire ça, ils ont mis beaucoup d'argent de côté. Et c'est ce qu'on va voir là. Alexia qui dit, et ils vont en mettre encore plus de côté parce qu'ils vont vendre les voitures, etc. Dont une 208 électrique, qui va bien se vendre. D'ailleurs, si tu veux bien me la vendre, mais moins chère que l'Argus, moi je te dis pas non. Je te dis pas non, parce que la 208 électrique, elle a 5 places, elle est adaptée à ce que je recherche, mais elle vaut beaucoup trop cher neuve. Ouais, j'ai un petit budget, moi. J'ai un budget de Dacia, donc bon, voilà, ça dépend ce que tu veux. Mais c'est Chéri qui décide parce que c'est sa voiture, évidemment. Alors, l'argent ne fait pas tout exactement. La vie est courte, nous dit Alexia. Et le plus important, ce n'est pas l'argent qu'on l'en gagne. La famille, les souvenirs et les bons moments ne sont majoritairement pas liés à l'argent. On vit et on travaille à Luxembourg avec mon chéri et on gagne quasiment 7000 euros à deux et on veut une seule chose, revenir vivre en France pour beaucoup moins, mais avoir une vie plus heureuse. Est-ce que Alexia, tu m'as envoyé ton budget sur Instagram ? Si c'est pas le cas, est-ce que tu peux me l'envoyer par mail, à l'adresse jujubabycontact arrobase gmail.com Si tu me l'as envoyé sur Instagram, fais-moi un copier-coller par mail, comme ça, c'est encore plus simple. Parce que moi, j'aimerais beaucoup analyser le budget d'un couple qui gagne 7000 euros par mois. Vraiment. En fait, pour qu'on puisse faire comprendre aux gens que quand tu gagnes beaucoup d'argent, ça entraîne aussi beaucoup plus de dépenses. C'est intéressant à analyser aussi, tu vois. Voyages compulsifs qui dit exactement on s'est donné les moyens de mettre de l'argent de côté pendant de nombreuses années. Maintenant, on a décidé de profiter grâce à cette sécurité financière. Alexia a dit exactement la même chose. Le Luxembourg a été un tremplin pour avoir cette sécurité financière. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument plus ce qu'on souhaite. Il y a Rita qui dit mais c'est pas parce qu'ils ont bien gagné leur vie pour pouvoir se permettre de faire ça. Sinon, ça ne serait pas possible. On fait ce choix si on a les moyens. Oui, mais ils se sont donné les moyens d'avoir ces salaires-là. D'accord, tu vois ce que je veux dire ? Mais donc, on va partir du coup sur le budget. Alors, Rita, qu'est-ce que tu dis ? Il faut d'abord traiter mon budget avant que je commence ma formation. Ah, Rita, je ne sais pas. Si tu n'es pas là, Rita, pour ton budget, il faudra que tu le suives sur YouTube. Donc, les revenus de voyageuse compulsive et elle, uniquement. 750 euros de salaire via sa micro-entreprise et Pôle emploi lui verse également 470 euros. Donc, Pôle emploi, tu nous as dit qu'ils ont traité ton dossier et que malgré ta démission, ils t'ont donné, ils ont réévalué ton dossier et ils t'ont accordé des indemnités. C'est très bien. Ce bien, ça montre que... Salut, Dali ! Et à ce soir pour le replay, alors, pour toi. Salut, et à ce soir, Dali ! Merci ! Donc, ça prouve que Pôle emploi, même si tu démissionnes, tu peux accéder à... Donc, 750 euros de salaire de la micro-entreprise, 470 euros de Pôle emploi et voyageuse compulsive a également de la part, grâce à son activité d'aide aux devoirs, des revenus CESU, 175 à 300 euros par mois. Donc, ça, c'est bien parce que, effectivement, l'aide aux devoirs, c'est quand même des revenus importants. On est d'accord que... C'est ce que toi, tu touches, hein. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bien. Tu factures bien. Donc, voilà. C'est pas mal. Donc, ça nous fait du 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Allez, je vais arrondir à 200 euros pour les CESU. On va dire que t'es à 1,400 euros de revenus. Allez, on va arrondir là-dessus. 1,400... Allez, 1,450 euros de revenus. Voilà. Comme ça fait une petite moyenne. Donc, il n'y a pas de CAF pour voyageuse compulsive. Aucune prestation sociale de la part de la CAF. On ne prend pas en compte les revenus de son chéri là-dedans. du fait qu'elle nous a déjà donné au prorata ce qu'elle dépense. Il n'y a pas de nounou et de tout ça. Il n'y a pas de dépense liée à la famille parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle nous dit, voyageuse compulsive, que tout ce qu'elle vend sur Le Bon Coin ou sur Vinted constitue une cagnotte qui reste sur le compte joint. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui est parfait. En fait, voyageuse compulsive, je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est du 100%. C'est 95%, tout est bon. Parce que je vois très clairement qu'elle vit exactement comme nous. Donc, je ne vais pas vous dire que ce qu'elle fait, c'est pourri parce que je trouve que ce que nous, on fait, c'est bien. Donc, voilà. Mais je vais vous donner l'exemple. Elle, tout ce qu'elle vend sur Le Bon Coin et sur Vinted, ça va sur le compte joint et ça constitue une cagnotte qui reste sur le compte joint. Il n'y touche pas. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est donc des choses que tu vends qui te rapportent de l'argent mais cet argent ne va pas ressortir. Il est directement mis sur le compte joint. Donc, eux, ils ont un compte joint mais si vous n'avez pas de compte joint et que vous avez juste un compte, un seul compte pour la famille, vous pouvez vous dire que toutes vos ventes Le Bon Coin et Vinted vont vers quelque chose, vers un compte épargne, un livret A ou un livret d'épargne populaire ou si vous êtes du genre à piocher dans votre livret A, vous pouvez vous dire que tout ce qui est Le Bon Coin, Vinted, etc., tu peux le placer sur quelque chose qui est un peu plus difficile à toucher. Les plans épargne-logement, par exemple, ou les assurances-vie. Même si je rappelle que les assurances-vie, tu peux piocher dedans mais c'est plus compliqué. Ça ne se fait pas en un clic. Donc, voilà. Donc, eux, pour l'instant, tout ce qui est Le Bon Coin et Vinted, ça va sur le compte joint. Après, il y a Webski qui dit est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le placer sur un compte épargne ? Oui. Effectivement, si vous avez un compte joint voyageuse compulsive, si votre compte chèque est trop grassement alimenté, c'est un peu dommage. Voilà. Peut-être que sur votre compte joint, vous avez un compte chèque et un livret A ou un livret boosté ou quelque chose ou une assurance-vie ou j'en sais rien. Et voilà. Mais au moins un livret A. Au moins un livret A parce qu'une cagnotte sur un compte courant, ce n'est pas la meilleure idée du monde. Voilà. Donc, si votre compte joint, c'est juste un compte courant, essayez de voir peut-être avec votre banque que pour votre... Parce que tu ne peux pas ouvrir un livret A sur un compte joint parce que si voyageuse compulsive, elle a déjà son livret A sur son compte bancaire perso et que son chéri, il a aussi un livret A sur son compte bancaire perso, c'est un livret A par personne. Donc, donc voilà. Alors, non, c'est un compte courant, elle nous dit, mais cette cagnotte est réutilisée assez régulièrement pour les dépenses communes. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment une épargne, c'est une cagnotte pour... Tu vas piocher dedans si tu as envie de te faire un resto, si tu as besoin de te payer une assurance auto qui coûte excessivement cher. Non, je déconne. Tu pioces... C'est même pas la poire pour la soif, là, c'est carrément... Voilà. La petite tirelière, quoi. C'est plutôt la petite tirelière, la petite cagnotte, quoi. Donc, que tu la réutilises quand même assez vite pour ça ou caisse, quoi. Tu l'as mis juste après. On l'achète des fois si on a besoin de... On s'en sert si on a besoin d'acheter un nouveau meuble pour l'appart ou se faire une sortie payante. Voilà. Bon, voilà. C'est ça. C'est une petite tirelière, donc c'est très bien. Au niveau des assurances auto, donc... Assurance auto et assurance mutuelle. D'ailleurs, c'est vrai que pour les deux budgets précédents, je n'ai pas parlé des assurances mutuelles, tu vois. Que ça soit pour Mélanie ou pour... Ou pour Rémy Coachfit, on n'a pas parlé des mutuelles, mais ça peut monter assez vite. Donc, au niveau des assurances et des mutuelles, tu as quand même des grosses dépenses. Mais voilà. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc on est sur 90 euros par mois. Tes frais bancaires sont énormes. C'est vrai qu'il faudrait que je rajoute une ligne frais bancaires. Je vais la rajouter au-dessus de crédit voiture parce que frais bancaires, ça, c'est pareil. Tes frais bancaires sont énormes, 14 euros par mois. Mais c'est du fait que tu es aussi un compte entrepreneur. Donc, tu as peut-être des options différentes qu'un compte individuel. Voilà. Peut-être que les précédents budgets que j'ai pu analyser, ils avaient la CMU. Tu as raison, effectivement, Rita. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être que Mélanie et Amy Coachfit avaient la CMU. Donc, pas de mutuelle. Donc, 14 euros par mois, on est d'accord qu'au niveau frais bancaires, c'est énorme. Mais tu es d'accord, toi aussi, il se rince avec les comptes auto-entrepreneurs. Téléphone, tu ne payes pas grand-chose. Téléphone et Internet, ça va. Elle est où ma ligne Internet et téléphone ? Voilà. Donc, j'avais mis 6 euros par mois, ce n'est vraiment pas grand-chose. J'arrondis au supérieur, tu vois. Au niveau essence, tu ne roules pas 50 euros par mois. Donc, très clairement, tu as une vie... De toute façon, tu travailles chez toi. Là, il y a quand même une petite ligne achat d'hiver, que ce soit des trucs que tu as envie d'acheter. Des livres, des vêtements, etc. Restaurant aussi, pareil. Tu as une ligne restaurant, environ 50 euros par trimestre. Donc, on va dire 20 euros par mois pour arrondir. Voilà, c'est selon vos kiffs, quoi. C'est selon vos kiffs, selon vos besoins. Donc, ce n'est très clairement pas des grosses dépenses. Très clairement pas. Donc ça, on va le mettre dans la ligne loisir. Dans la ligne loisir, on va mettre 70 euros par mois, si tu additionnes les achats divers et variés. Voilà. Leurs mutuelles étaient peut-être aussi prélevées par l'employeur sur le salaire. Tu as raison, effectivement. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que les budgets mutuels, tu ne le vois pas vraiment parce qu'il est déduit de ton salaire. Tu as raison, voyageuse compulsif. Tu as des frais en tant que micro-entreprise, effectivement, mais tes frais... Est-ce que tous les frais que tu payes pour ta micro-entreprise, tu les déduis après le salaire ? Tu te verses un salaire de 450 euros par mois. C'est avec ce salaire-là que tu payes tes frais ou c'est ton chiffre d'affaires qui paye ses frais ? Parce que, voilà, 160 euros par an pour les outils, l'hébergement et tout ça, normalement, ce n'est pas toi qui paye ça. C'est ton activité. Donc, c'est pareil pour toutes les cotisations, ursaf, etc. Ce n'est pas toi à titre personnel qui paye ça. C'est ton activité. Donc, est-ce que quand tu dis au début 750 euros par mois micro-entreprise, est-ce que c'est ton chiffre d'affaires ou est-ce que c'est ton salaire ? Parce que là, ça n'a rien à voir. Si c'est ton chiffre d'affaires, ça veut dire que ton salaire, il est ridicule. Très clairement. Par contre, si c'est ton salaire qui est de 750 euros, c'est que ton chiffre d'affaires, il est plus important et que donc, c'est ton chiffre d'affaires qui paye toutes les dépenses de ton entreprise. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de les prendre en considération. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, d'accord. Donc, quand tu dis 750 euros, c'est ton chiffre d'affaires, en fait. Ce n'est pas ton salaire. Donc, tu as un chiffre d'affaires qui est correct. 750 euros tous les mois, tu arrêtes à facturer 750 euros. Mais effectivement, ce n'est pas énorme ce que tu gagnes. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Parce que là, effectivement, s'il faut qu'on enlève tous les frais de ton entreprise, voilà, l'URSSAF, les charges, etc., déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais même pas écrire, je ne vais même pas les noter, les dépenses sur SAF. Je vais juste baisser ton salaire, tout simplement. On peut déjà baisser d'au moins 25 %. Toutes les charges, on les baisse de 25 %. donc au lieu d'avoir 750 euros, tu as 500 euros qui restent dans tes caisses et à ça, tu vas avoir plein de petites dépenses annexes que ton activité va payer. Tes outils, les outils payants, les logiciels, l'hébergement du site internet, tes crayons, tes feuilles, peut-être que tout ça, on peut le... Tu vois ? Donc, je pense que très clairement, tes 750 euros par mois, moi, je les diminuerais et je ne mettrais que 300 en fait. Je ne sais pas si tu penses que c'est... On peut déjà enlever 25 %. Donc déjà, tu passes de 750 à... Voilà. Oui, c'est 160 euros, oui, annuel, oui, j'ai bien vu. J'ai bien vu, mais... Voilà. Mais... Ouais, je ne mettrais pas 750 euros, je mettrais 400, si tu veux. Tu gagnes 400 euros, toi, à titre personnel. Si on enlève tous tes frais URSAF et tes frais d'hébergement, etc. Voilà. Mais même... Ouais, ouais, ouais. Moi, je mettrais 400 euros. Donc, ça voudrait dire que sur tes revenus, quand même, j'enlève 350 euros. Moi, j'enlèverais 350 euros, comme ça, au moins, ça permet de calculer, tu vois ? Donc, tu n'es pas à 1450 euros de revenus, tu es à 1100. Voilà. Tu es à 1100 euros de revenus, tu vois ? Moi, c'est comme ça que je calcule. Moi, je dis toujours aux gens qui ont une entreprise, il faut vraiment que vous calculiez votre activité, elle est d'un côté et ensuite, vous, à titre individuel, vous êtes séparés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est compliqué pour les auto-entrepreneurs au début de comprendre ça. Mais, voilà, il ne vaut mieux pas que tu te dises je gagne 750 euros par mois. Non, tu gagnes 300, 400, voilà. Parce que tu as URSAF payé, tu as ton nom de domaine, tout ça, tes stylos, tes feuilles, une petite partie de ton électricité qui est prise en charge par l'activité. C'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Vraiment comme ça. Elle nous dit, au niveau des épargnes, donc, j'épargne tout ce qui me reste à la fin du mois. Donc, elle épargne. Si j'ai des mois avec des revenus trop faibles et que je dois payer des cotisations URSAF, par exemple, ou du matériel, je vais piocher dans mon épargne micro-entreprise. C'est une épargne micro-entreprise que tu as constituée depuis octobre 2022. Donc, elle nous dit, voyageuse compulsive, que on est d'accord, cette épargne micro-entreprise, tu l'as constituée depuis octobre 2022. Donc, ça fait un an et demi. Non. Même pas un an. Ça fait même pas un an que tu as commencé. Ouais, c'est ça. Donc, pour pallier à toute cotisation URSAF supplémentaire, pour pallier à toute dépense supplémentaire, tout l'argent que tu avais en plus de ton activité, tu le mettais sur cette épargne micro-entreprise. Un livret A peut-être ou quelque chose comme ça. Depuis le mois d'octobre, tu as réussi à constituer plus de 3 000 euros d'épargne. Et c'est vraiment ton épargne, voire pour la soif, qui est là pour pallier aux dépenses de ton entreprise. Donc, on ne peut même pas la compter comme étant une épargne personnelle. Vaut mieux que tu la comptes comme étant une épargne professionnelle. Donc, toi, à titre personnel, en toute logique, il ne faut pas que tu pioches dedans pour aller t'acheter une paire de chaussures. Voilà. Mais encore, après, tu fais ce que tu veux. Ensuite, tu as deux épargnes perso. Mais voilà, on est d'accord, on se comprend. Tu as deux épargnes perso. Un livret d'épargne populaire que tu peux avoir du fait que tu gagnes moins que les plafonds demandés par la France. Ton livret d'épargne populaire, il est à plus de 8000 euros. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire que tu l'as mis au plafond. C'est vraiment top. Tu l'as mis au plafond de 7700 euros. Mais on est tous d'accord pour rassurer les gens que ce livret d'épargne populaire et ces 8000 euros que tu as pu constituer, tu as pris combien de temps pour pouvoir constituer cette épargne-là ? Quel était ton salaire avant ? Et quel âge tu as ? Et quel était ton salaire avant ? Parce que vous allez voir qu'elle a des grosses épargnes. Un livret d'épargne populaire qui est au plafond, donc 7700 euros plus, elle a même le dépassé, elle est à plus de 8000 euros. Elle a également un livret d'épargne de développement durable. C'est l'équivalent du livret A qui, lui, est également très bien alimenté où il y a quasiment 30 000 euros dessus. C'est des montants d'épargne qui peuvent faire rêver beaucoup de gens, mais qui, moi, ne me choquent absolument pas et que je ne trouve pas... Je ne vais pas lui dire « Waouh, c'est magnifique ! Comment tu as fait pour avoir ça ? » Parce que si tu commences à mettre de l'argent de côté depuis ton plus jeune âge, tu as 37 ans, donc plus ou moins mon âge, tu es quand même plus vieille, plus âgée, tu as beaucoup plus de bouteilles à 37 ans qu'à 35, tu es sur la faim, on a plus ou moins le même âge, et tu as commencé à travailler à 24 ans, plus ou moins comme moi, voilà, et tu as toujours mis de l'argent de côté. Voilà. Tu n'as jamais eu des gros salaires, apparemment, des fois, tu pouvais gagner 1 000 euros comme des fois, tu pouvais gagner comme 1 800 euros. Voilà. Tu n'as jamais eu des salaires de 4 000 euros par mois. Hein ? Non, mais ça, c'est juste pour dire aux gens qu'à 35 ans, il y a énormément de personnes qui arrivent à avoir 30 000 euros de côté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à 20 ans ou à 25 ans à mettre de côté et que je vous le rappelle, si vous mettez 100 euros de côté tous les mois, ça vous fait 1 200 euros par an. Ça vous fait 12 000 euros au bout de 10 ans. Donc, si vous voulez avoir 24 000 euros au bout de 10 ans, il faut faire un effort d'épargne de 200 euros par mois. Et ça, c'est sans compter sur le fait que vos épargnes font des petits. Et là, on ne parle que des épargnes qui ne rapportent pas trop les livrets A et compagnie. Si à côté de ça, vous investissez, vous pouvez avoir plus. Tout ça pour dire que 30 000 euros de côté ou même 40 000 euros de côté à 37 ans, c'est une somme qui est normale. Ce n'est pas une somme que je vais dire « Waouh ! Mais c'est incroyable ! Comment tu as trop bien géré ta vie ! » Non, c'est très bien. Mais c'est normal. dans le sens où elle a commencé à travailler à 24 ans. Donc, elle a 13 ans de vie active. Voilà. 13 ans de vie active. Tu divises 40 000 euros par 13. Ça fait 3 000 euros mis de côté chaque année. 3 000 euros divisé par 12. Ça fait 250 euros mis de côté chaque année. à savoir que ça, c'est si on calcule sur quelqu'un qui va mensualiser son épargne et qui va tout le temps faire pareil. Mais je pense que Voyageuse Compulsive, elle fait un peu comme moi et elle n'a pas forcément d'épargne toujours très fixe. Il reste de l'argent, je le mets de côté. Et vu que je dépense peu, et bien en fait, chaque mois, je mets toujours un peu plus de côté. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, je mettais 20 euros de côté tous les mois. quand j'ai commencé à avoir un compte bancaire et à avoir des petits boulots. Je mettais 20 euros de côté tous les mois comme ça en sécurité et puis tout le reste, ça restait sur mon compte courant. Et puis un jour, ça ne m'a pas pris très longtemps, mais quand j'ai eu 19 ans et que j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'argent qui rentrait parce qu'à partir de 14 ans, j'avais un peu d'argent qui rentrait, mais c'était ma mamie qui me faisait des chèques, mon papi qui me donnait 30 euros en liquide, etc. Donc tout ça, tout ça, tout cet argent-là, je le mettais sur mon compte courant, mais ça ne faisait pas trop de petits. Puis après, quand j'ai commencé à 19 ans à faire des extras en restauration, à avoir des salaires et tout, puis j'avais des virements comme ça de 250 euros parce que j'avais fait une semaine dans un restaurant et tout, je me disais ouais, 250 euros, c'est pas mal ça, tiens, quand même. Puis je voyais, à la fin du mois, j'avais 1200 euros sur mon compte courant, mais je ne les utilisais pas trop parce que je vivais encore chez mes parents et puis j'avais des dépenses perso, mais vite fait, c'était quand j'allais m'acheter des trucs, mais bon, voilà, ça allait encore. Et très jeune, j'ai commencé à comprendre l'épargne et me disait il faut que je mette de côté. Et en fait, de tout ce que j'avais, ouais, il y a un colis, ouais, il y a un colis qui arrive, ouais, c'est des courses, je crois. Donc tout ce que j'avais, je le mettais de côté, exactement, voilà. Donc, c'est jamais la même somme que je mets de côté et comme voyageuse compulsive, c'est pareil, jamais la même somme qu'elle est mise de côté. Elle a quand même un tableau Excel où elle a des enveloppes virtuelles dans lesquelles elle divise son épargne voyageuse compulsive. Perso, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, mais c'est très bien de le faire. Moi, ça m'angoisse d'avoir des enveloppes virtuelles, elle est trop d'épargne. Mais voilà comment elle se divise son épargne. Elle a une épargne de secours, la poire pour la soif, où elle essaye toujours d'avoir plus ou moins 2000 euros de côté pour les voitures, les téléphones qui cassent, les imprévus que tu n'as pas prévus. Voilà. Ensuite, elle a une épargne pour les cadeaux de Noël qu'elle budgétise, plus ou moins. Voilà. Chacun budgétise comme il veut. Elle a budgétisé plus ou moins 650 euros. Voilà. Elle a une épargne conséquente pour les sorties, les voyages et toutes les choses qui coûtent beaucoup d'argent. Là, c'est une enveloppe virtuelle. Donc, elle va piocher dans son livret d'épargne populaire un peu comme elle en a envie. Et ensuite, elle va modifier ses enveloppes virtuelles sur son tableau Excel. Mais là encore, je ne pense pas que tu sois à l'euro près. Elle a une épargne pour... Donc, son épargne voyage est beaucoup plus importante. Voilà. Elle a plus ou moins... Elle se dit plus ou moins qu'il y a 6000 euros pour ses voyages parce qu'ils font des gros voyages. Ils font des grosses sorties. Ils font des gros week-ends. Par contre, dans le mois, ils ne font pas des grosses dépenses. Après, elle a des épargnes pour ses cours d'espagnol. Épargne également pour un projet digital qu'elle a prévu. Voilà. Et une grosse épargne pour leur projet immobilier qu'elle n'a pas envie de toucher. Elle prévoit que d'ici 15 ans, elle aimerait acheter peut-être un studio, faire quelque chose dans 10-15 ans, avoir, être propriétaire immobilier. Donc, dans 10-15 ans, elle aura 45-50 ans. Elle prévoit dès maintenant et elle a prévu de garder 26 000 euros. Et donc, dans 10-15 ans, elle n'aura pas 26 000 euros pour son projet immobilier. Elle en aura probablement 50 000. Si déjà, là maintenant, elle se dit sur mes 40 000 euros d'épargne, j'en bloque 26. J'en bloque 26 et je n'y touche pas. Tu devrais même carrément, vraiment les bloquer, voyageuse compulsive. Bloque-les sur... Après, j'ai envie de te dire sur un PEL. Non, parce que les PEL, c'est pourri au niveau du rendement, ça ne rapporte rien. Mais bloque-les sur quelque chose de bloqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Merci, Maza. Merci beaucoup. Et salut, Maza. J'arrive sûrement à la fin, mais je me rattraperai. Oui, tu arrives à la fin, effectivement. On a fait deux budgets aujourd'hui et c'était intéressant parce que c'est des budgets qui n'ont rien à voir. Donc moi, j'aurais envie de te dire bloque-les pour vraiment pas y toucher et tout, mais en soi, bon, je pense que tu ne touches pas et que tu sais gérer, quoi. Tu sais gérer. Donc, on voit quand même qu'elle a une grosse, une grosse capacité d'épargne. Après, tu ne nous as pas dit au niveau de tes dépenses personnelles. Alors, tu nous as parlé de tes assurances, de ta mutuelle, de ton électricité, de ton carburant. Tu ne nous as pas dit combien tu dépenses par mois en nourriture. Combien vous dépensez tous les deux par mois en nourriture et combien est-ce qu'on pourrait l'intégrer, toi, à ton budget ? Voilà. Parce que tu n'as pas des gros revenus. Tu as 1 100 euros de revenus. Tu n'as pas beaucoup de dépenses. On le voit très bien. 70 euros par mois de loisirs, de vêtements, de chaussures, etc. Tu n'as pas des dépenses qui sont énormes. Mais, en rapport à tes revenus, là, je n'ai pas le budget alimentation. Mais, si on regarde par rapport à tes revenus, toi, à titre personnel, tu as plus ou moins 600 euros de dépenses. Voilà. Eau, électricité, loyer, mutuel, etc. Je répète, j'ai diminué volontairement ton salaire. Parce que tout ce qui est frayurs safs et tout ça, je ne préfère pas le prendre dans le budget individuel. Mais, au niveau des courses, 100 euros par mois. 100 euros par mois. C'est ça. Donc, ça te fait, oui, 100 euros par mois. Donc, tu vois, quand même, que là, si je fais le calcul, tu es plus ou moins à 650 euros. 600, ouais, 600, même un peu plus, quoi, 600, 680, allez, on peut arrondir à 700 euros. Tu as 700 euros de dépenses par mois. Et tu as 1100 euros de revenus, tu vois. Donc, oui, les gens diront, mais c'est parce que tu ne participes que à hauteur de 30% du loyer parce que ton chéri, il a des plus hauts revenus, etc. Oui, oui, mais toi, à titre personnel, individuel, tu as 1100 euros de revenus tous les mois, tu en dépenses 700, j'arrondis en plus à l'euro supérieur à chaque fois, il te reste 400 de reste à vivre à titre individuel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux rajouter tes 400 euros de chiffre d'affaires de l'avant. Donc, tu vois, c'est un peu le calcul que tu avais fait. J'avais vu qu'il me restait plus ou moins 700 euros pour subvenir à... de reste à vivre. Donc, on voit très clairement que là, vous n'avez pas de grosses dépenses, quoi. Pas du tout. Vous ne dépensez pas beaucoup en électricité, en essence, et surtout, c'est le budget loisir que moi, j'ai envie de mettre en avant. 70 euros par mois à titre personnel, individuel, sur 1100 euros. Donc, le budget loisir représente 6, 7% de ce que tu gagnes. Allez, 10% de ce que tu gagnes, même 5% de ce que tu gagnes, quoi. Mais grâce à ça, ça vous permet aussi d'épargner beaucoup. Donc moi, c'est ça le message que je veux faire passer aux gens et on terminera là-dessus. Si on compare aux dépenses de loisir qui étaient énormes d'Émilie juste avant, elle était à 280 euros de dépenses loisir par mois pour un budget de 2600. Donc, elle avait quasiment 11%, enfin, elle était à plus de 10%, 11% de ses revenus partaient dans les loisirs. Elle avait aussi son effort d'épargne et représentait plus ou moins 10 à 20%. Elle mettait quand même de côté 200, entre 200, 300, 400 euros des fois de côté tous les mois. Donc, c'est correct. C'est correct. En soi, elle n'a pas besoin de changer sa vie, Amy Coachfit. Mais si elle veut mettre plus de côté pour pouvoir se payer des plus gros voyages et pour pouvoir avoir des souvenirs que, je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas et qui ne font que m'écouter, ces fameux souvenirs qui coûtent cher et qui n'ont soi-disant que les riches qui peuvent se payer. Les gros trucs, la semaine entière à Disneyland Paris, la croisière, une croisière par exemple. Bon alors oui, quand tu es en couple, c'est plus simple de te payer une croisière parce que tu vas juste payer deux billets. Évidemment, quand tu as des enfants, tu ne vas pas partir en croisière, il faut quand même pas mal d'argent. Mais il y a des familles qui ont deux ou trois enfants qui ne peuvent pas se payer une semaine de camping, quatre étoiles ou cinq étoiles parce que ça coûte deux mille euros. Mais sauf que ces deux mille euros, ils sont facilement mis de côté en une année. Tu mets 200 euros de côté tous les mois, tu en as 2400 à la fin de l'année. Donc, il faut juste anticiper. Et cette notion d'anticipation, elle n'est pas assimilée ou pas assez assimilée par trop de gens. Anticiper vos envies, anticiper la vie que vous avez envie d'avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Anticiper les galères aussi et anticiper, ça veut dire quoi ? Ça veut dire épargner, tout simplement. Mais moi, je vous invite vraiment à épargner au minimum, grand minimum, 10% de ce que vous touchez. Gros minimum. De plus en plus, plus les lives avancent, plus vous sentez que je tends à vous dire d'aller, de tendre vers les 20%. Donc, Amy Coachfit, qui avait 2600 euros de revenus qu'on a analysés tout à l'heure, elle pourrait mettre de côté 500 euros minimum tous les mois. Si elle diminuait son budget loisir mensuel, elle a 280 euros de loisir mensuel. Regardez, voyageuse compulsive, elle a uniquement 70 euros de budget loisir mensuel. Alors oui, elle n'a pas 3 enfants, mais tes enfants ne te coûtent pas plus cher en loisir, mensuellement. Les loisirs, c'est zéro. 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 Si tu as des enfants, si tu as des enfants, tu peux te dire, allez, je me mets un budget de 100 euros pour aller se faire des sorties, des petits restaurants, etc. Et encore, je n'envoie pas l'intérêt personnel. Nous, notre budget loisir, il est de zéro euro mensuellement. Par contre, si on a envie de payer 2000 euros 3 jours à Disneyland Paris, on va les payer. Parce qu'on fait cet effort d'épargne mensuel et on vit dans cette sobriété quotidienne et mensuelle qui permet, la sobriété permet qu'à chaque fin du mois, il y a toujours de l'argent qui reste sur le compte bancaire. Et cet argent, tu le mets de côté. Et tu ne vas pas piocher dedans pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vas piocher dedans pour les imprévus, tu vas anticiper et tu vas aussi piocher dedans pour te faire ensuite des plus gros kiffs si tu en as envie, si c'est ta façon de vivre. Après, il y a des gens, ils ne veulent pas se faire des plus gros kiffs et ils veulent vivre tout le temps, tous les mois, comme... Voilà. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas que tu viennes pleurer sur les gens qui peuvent se payer des voyages à 3000 euros. Et il ne faut pas non plus que tu viennes pleurer en disant que tu es dans le rôle à la fin du mois. Vous avez compris mon message, j'espère. Voilà. Voyageuse compulsive précise. Qu'est-ce que Rita dit ? Rita dit, Elle n'a jamais eu de galère ou bien comment ? C'est possible ? Ou bien c'est son chéri qui paie toutes les grosses charges et les imprévus ? Je suis fasciné. Voyageuse compulsive dit, J'ai déjà eu des galères, chômage, ex qui flambait tout mon argent et mon chéri actuel ne paye pas mes dépenses, je le refuse. Il gagne bien plus que moi. Ce n'est pas parce qu'il gagne bien plus que moi qu'il devrait assumer mes dépenses. Voilà. Après, ils ont fait, ils ont volontairement ensemble décidé que voyageuse compulsive participait à hauteur de 30% des charges fixes du couple. Eau, électricité, loyer, etc. Son chéri va payer 70% du loyer. Mais on l'a vu, dans son budget, avec 1100 euros de revenus et donc 270 euros de loyer, c'est un loyer de célibataire. C'est comme si voyageuse compulsive, elle vivait dans une chambre ou dans un petit studio. Voilà. Elle a des dépenses, là, qui sont caractéristiques d'un célibataire qui vit seul. 100 euros de nourriture par semaine, 50 euros d'essence, voilà, c'est pour le mois, donc, bref. Donc voilà, elle ne dépense pas énormément. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est la sobriété, c'est la clé. Et pour les imprévus, voyageuse compulsive, pioche dans ses épargnes qu'elle s'est constituée depuis qu'elle a commencé à travailler, elle le rappelle. Vous voyez, Mazarinia qui dit il faut préparer les grosses dépenses pour les lisser sur l'année. Voilà, il faut lisser son épargne. Voilà. Il y a Rita qui dit 280 euros pour un budget loisir par mois, même si on a des enfants, c'est beaucoup trop, je trouve. Je suis entièrement d'accord avec toi, Rita. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Il est midi, de budget analysé aujourd'hui, c'était quand même un long live. Merci beaucoup. Je couperai peut-être ça sur YouTube et il y aura peut-être deux replays différents. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube. Merci à toi, voyageuse compulsive, de nous avoir ouvert ton compte, tes comptes bancaires. Merci encore à tous ceux qui m'envoient leur budget. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, bon appétit. Il y a Rita qui dit si moi j'étais ton chéri et que je gagnais 4000 euros, je n'aurais pas accepté que tu payes quoi que ce soit. Je pourrais même t'acheter la France. Rita, elle a un gros souci avec l'argent. Vous vous rendez compte dans sa façon de parler que Rita n'a pas de notion de gestion financière. Pour Rita, toucher 4000 euros par mois, c'est incroyable. et pour elle, elle pourrait t'acheter la France et elle refuserait que tu payes quoi que ce soit. Ton dernier message, Rita me choque un peu sur deux points. Mais on ne va pas les détailler là. Mais non. Moi, je trouve qu'une femme doit s'assumer, etc. Et tu ne peux pas acheter la France pour 4000 euros. Même si je sais que tu rigoles, mais il faut vraiment, Rita, qu'on analyse ton budget parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et très bonne fin de semaine. Les vacances scolaires commencent, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser pour les lives. Je vous tiens au courant. Ciao, ciao les amis, c'était Julien. A très vite. Ciao.